Madame la vice-présidente, chers collègues, chercher à prévenir les risques technologiques, bien sûr, nous sommes tous d'accord sur le fond. Surtout que la prise de risque ici concerne bien sûr des entreprises, mais surtout des salariés et des riverains qui, eux, n'ont aucun bénéfice à prendre ces risques. Ainsi, c'est important que les collectivités se saisissent de ce dossier pour la sécurité de ses concitoyens. Dans le cadre des plans de prévention aux risques technologiques, les PPRT, nous abordons la prévention des accidents, explosions, incendies, rejets toxiques liés à un dysfonctionnement. Mais qu'appelle-t-on dysfonctionnement quand on parle de technologie ? Ainsi, par exemple, les rejets habituels de produits chimiques liés à un fonctionnement dit « normal » ne sont pas vraiment concernés par ces mesures. Et pourtant, n'est-ce pas du dysfonctionnement lorsque l'on parle santé ? Tous les experts confirment la dangerosité cancérogène du cocktail chimique que nous respirons chaque jour, ainsi que l'augmentation du nombre de maladies chroniques associées à une exposition évitable aux produits chimiques. Le principe même de la prévention est d'éviter des risques inutiles et ainsi aller, dès que cela est possible, vers une transition écologique en utilisant des produits moins dangereux à la fabrication et à l'utilisation. La prévention de base s'est aussi innovée dans de nouveaux process plus écologiques. Tout le monde se souvient de la catastrophe de Toulouse en 2001. Un stock d'environ 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium déclassé, destiné à la production d'engrais à exploser, après des transferts de produits faits sans respect des règles de sécurité dans le cadre de prestations sous-traitées. Avons-nous encore besoin à ce jour de fabriquer ce nitrate d'ammonium ? N'existe-t-il pas des alternatives à ce type d'usage agricole ? Bien sûr que si, mais il faut changer de logiciel. Hélas, il faut souvent un accident pour qu'on prenne la mesure de certains dangers, pourtant dénoncés par des citoyens, dénoncés par des sentinelles. Ainsi, suite à cette catastrophe, une loi sur les PPRT a été votée en 2003. Or, trop peu de PPRT ont été mis en place, car l'écueil essentiel est le financement des mesures nécessaires à leur application. Delphine Bateau, alors ministre de l'Environnement, lors de la discussion sur les PPRT, a annoncé que 404 sites Céveso, sur 404 sites Céveso, seuls 214 PPRT avaient été prescrits. Ce qui justifie le texte de loi de 2012. Comment peut-on accepter que certaines entreprises, parfois filiales de groupes très connues, faisant d'importants bénéfices, distribuant des dividendes à leurs actionnaires, n'établissent pas de PPRT pour des raisons financières ? La sécurité des employés, des riverains, ne serait-elle qu'une option facultative pour ces entreprises ? Option qui va enfin devenir obligatoire, mais avec l'aide des fonds publics, de l'État, de la région et autres collectivités, à travers des textes de 2012. Les modalités de financement des mesures prescrites sont ainsi très encadrées. La répartition des cofinancements est bien définie, mais, et c'est là le grand risque de cette prévention des risques, les sommes nécessaires sont difficilement évaluables à ce jour pour ces trois mesures. Les mesures foncières, les mesures relatives au renforcement du bâti des habitations, et des mesures supplémentaires allant au-delà des exigences minimales pour réduire des risques, par exemple en modernisant le process industriel. Cela peut être aussi l'occasion d'une rénovation thermique dans l'intérêt d'une transition énergétique réelle. Pour ces trois types de mesures, des fonds publics seront utilisés pour les entreprises. Or, l'argent public ne peut servir ainsi des intérêts privés sans contrepartie, et nous nous réjouissons que la région Renal propose aux exploitants concernés, par des mesures supplémentaires, de s'engager avec la charte d'engagement réciproque des entreprises. Sur cinq ans, maintien de l'activité et des emplois, non délocalisation et non distribution de dividendes. Le groupe Europe Écologie-Les Verts souhaite que le Conseil régional soit vigilant pour qu'elle soit pleinement respectée. Sur le terrain, 36 commissions de suivi de sites ont été créées en Rhône-Alpes, mais la région n'est représentée que dans les centrales nucléaires. Il faut donc prévoir que la région soit également présente sur les autres sites classés Céveso. En matière de sécurité, il est important de demander davantage de moyens humains pour effectuer des contrôles indispensables avec la DREAL et l'inspection du travail. D'autant plus que le recours à la sous-traitance, notamment pour la maintenance en jeu primordial de ces sites, nécessite une attention particulière. Les conditions de travail des salariés de la sous-traitance sont souvent plus détériorées. C'est le sens de l'amendement que nous avons déposé. Pour financer la mise en œuvre de ces PPRT, la loi prévoit que l'État compensera les dépenses des collectivités par une augmentation de la taxe sur le tabac. Cela ne s'invente pas. Quelle logique, quel dilemme ? Fumer pour payer les PPRT ou cesser de fumer pour préserver ma santé ? La santé ou les PPRT, il nous faut choisir. Même si leur mise en place tarde et si leur financement inquiète, les PPRT ont pour rôle notamment la réduction des risques à la source, l'élaboration des plans d'urgence, l'information des populations sur les risques et la conduite à tenir. Pour cela, c'est une avancée. Mais alors, pourquoi la technologie nucléaire est-elle exclue de ces dispositifs ? Personne ici n'aura l'outrecuidance de prétendre que le nucléaire est une technologie sans risque. Il est donc regrettable que l'exception nucléaire française se niche aussi dans l'information à la population, l'implication des collectivités et de leurs élus. Le transport de convois nucléaires sur rail ou sur route traversant l'ensemble de Rhône-Alpes est quasi quotidien. Quelle réaction en cas d'accident ? Dans la région la plus nucléarisée d'Europe, comment expliquer à nos concitoyens que les PPRT ne concernent pas le nucléaire qui déambule sur nos routes ? Pour conclure, nous espérons que l'application des PPRT sera efficace, que les salariés des sites, les citoyens et les collectivités se saisiront de leur capacité d'intervention dans le cadre des comités de suivi, y compris dans la fonction de lanceur d'alerte récemment consacré par la loi pour que notre région ne connaisse, nous espérons, pas une catastrophe technologique. Je vous remercie. Merci Madame Algier. Pour le front de gauche, Madame...